Bonjour à tous. Pour commencer, merci à vous de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre de Grenoble École de Management, dans cette école qui est un des temples en France de l'usage pédagogique des technologies de l'information et de la communication. Donc, aborder aujourd'hui la question des TIS en Afrique me paraît particulièrement dans le contexte. Merci aux Clionautes d'avoir inséré leur estampille également dans cette conférence, qui s'adresse un peu plus spécifiquement aux professeurs, aux étudiants des classes préparatoires et aux élèves de lycée. Mais les idées que nous allons développer maintenant s'adressent bien évidemment à tout le monde. Un dernier mot avant d'aborder le sujet complètement. Valérie Petit, chercheuse et professeure à l'EDEC, dans ses études sur le leadership, désigne le leadership de transformation comme le moins fréquent dans les entreprises françaises, mais c'est la forme de leadership que demandent le plus les managers. Le leader communique autour d'idées qui stimulent l'engagement de ceux qui l'entourent, ce qui ne signifie pas qu'il soit le plus compétent sur le fond. C'est presque le cas ici. Comme mes trois co-conférenciers sont, eux, des spécialistes de l'Afrique et des enjeux économiques mondiaux, je jouerai donc ici le rôle du généraliste qui propose, qui introduit, qui conclut et en apprendra sans doute presque autant que vous. Vous entendez depuis mercredi un grand nombre d'intervenants aborder la question de l'accès à l'information sur le continent africain, analyser les contraintes comme les succès du développement, ou témoigner des enjeux qui menacent aujourd'hui les investissements humains ou la pérennité des investissements liés aux infrastructures. Nous pouvons pour cela relever trois paradoxes qui vont expliquer ce contexte. Premier paradoxe, qui pose la question de, plus simple, l'Afrique est-elle connectée ? Il y a un paradoxe de l'hypobancarisation. 700 millions, 754 millions de téléphones portables sont en circulation aujourd'hui sur le continent africain, mais un peu moins de 10% des habitants du continent ont accès à un compte bancaire, ont accès à la bancarisation. Cette bancarisation implique pourtant une baisse du nombre d'intermédiaires, une hausse des salaires réellement touchés, une baisse de la corruption, une hausse de la consommation et des rentrées d'impôts qui sont plus assurées pour les États faibles. Donc, bancariser un État, c'est s'assurer qu'il devienne, dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, moderne. Deuxième paradoxe qu'on peut constater, c'est un déséquilibre et des inégalités dans les investissements, ce qu'on peut appeler le paradoxe du trou noir. Les IDE s'accélèrent, les investissements directs étrangers s'accélèrent en Afrique depuis une dizaine d'années. Pourtant, l'Afrique subsaharienne semble aujourd'hui marginale dans les échanges mondiaux. Seuls 3% des IDE entrants et sortants concernent ces 1,1 milliard d'habitants, peut-être 1,2 milliard, les statistiques, état par état, n'étant évidemment pas totalement fiables. Seuls 2 à 3 millions de personnes travaillent dans l'industrie, en Afrique. Et comme le disait Sylvie Brunel au Monde, et elle vous le redira certainement tout à l'heure la semaine dernière, je cite, « On s'est gargarisé du fait qu'il y ait 700 millions de téléphones portables en circulation, mais les gens n'ont pas de quoi acheter du crédit. L'envolée des matières premières a créé un effet d'aubaine. Seulement la plupart des pays qui en ont bénéficié, l'Algérie, le Nigeria, l'Angola, n'en ont pas tiré profit pour se diversifier. Et aujourd'hui, la baisse des revenus est colossale. Les seuls qui tirent un peu leur épingle du jeu sont ceux qui ont su s'industrialiser, et nous reviendrons tout à l'heure sur un grand nombre de ces cas. L'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Bostrana, l'Égypte, le Maroc, l'Éthiopie sont les seuls pays qui aujourd'hui en Afrique ont soit une industrie influente à l'échelle mondiale, soit sont considérés comme industrialisés. Les IDE augmentent, mais donnent la priorité aux États plus industrialisés que les autres, mais l'insécurité des investissements est toujours forte dans une partie du territoire. La résistance des pratiques kleptocratiques des États, ou la corruption locale aux différentes échelles. Donc on a le maintien d'un fort système informel. Les IDE, dans ce cas-là, se perdent-ils dans un puits sans fond économique, dans un trou noir pour les entreprises ? Quels sont les retours sur investissement pour les entreprises qui investissent en Afrique ? C'est une question également que l'on se posera. Troisième paradoxe, qui se sert des technologies de l'information et de la communication ? Qui en profite ? Et on a ici un paradoxe qui peut sembler un détail, mais qui ne l'est pas forcément pour les investisseurs. C'est le paradoxe cybercriminel. 60 millions d'habitants sont considérés comme appartenant à la classe moyenne, autour des critères mondiaux qui sont de 10 dollars par jour. Si on étend ces critères à 2 dollars par jour, on a 300 millions d'habitants sur le continent qui appartiennent à la classe moyenne, mais qui, parmi eux, est en dehors, investit dans les technologies de l'information et de la communication ? Sont-ce les États, les entreprises, des communautés, des groupes ? La cybercriminalité semble le signe autant de la faiblesse des États que de l'essor et finalement du succès des technologies de l'information et de la communication. Elle s'inscrit dans un contexte global qui est celui de l'essor des zones de libre-échange, de l'essor des pratiques de micro-finance, et la multiplication également des start-up. Un certain nombre d'intervenants reviendront sur des cas concrets. Pour autant, quelle possibilité d'une normalisation des règles commerciales et des pratiques financières dans un continent aussi varié ? Première question qu'on peut se poser ici. Ces trois paradoxes initiaux, hypobancarisation, trou noir, cybercriminalité, sont-ils en voie de résolution en Afrique ? Deuxième élément que je voulais aborder dans cette introduction, c'est qu'on aborde souvent, pour l'Afrique, la théorie que Schumpeter avait développée dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie en 1942, qui est celle du leapfrogging, la théorie selon laquelle les pays en développement pourraient sauter les étapes de développement qui ont été vécues par les pays industrialisés, en profitant des innovations en cours dans ces pays industrialisés, ou adaptées par les pays qui les mettent en avant. Ce terme était destiné aux entreprises, il est appliqué aujourd'hui au développement des pays. Et où constate-t-on physiquement des effets de saut technologique ? On les constate dans les villes qui sont bien insérées dans les échanges mondiaux en Afrique, bien des cas vont vous être donnés tout de suite, auprès d'une population moyenisée, on a vu qu'en fonction des statistiques, 60 millions d'Africains sont dans la classe moyenne, ou 300 millions, évidemment, ça change la donne statistique. On les constate également, ces effets de saut technologique, dans les réseaux spatiaux qui sont liés à ces centres. On les constate dans les espaces urbains ou dans les espaces littoraux, avec inclusion de tâches d'accès au cœur des espaces ruraux, c'est le phénomène classique centre et périphérie plus ou moins intégrée. On peut également les inclure, évidemment, dans les îles, qui profitent de l'aubaine, de l'extension des câbles, dont François Bost vous parlera tout à l'heure, et qui permettent la connexion d'un certain nombre d'îles au-delà du continent, aux mécanismes d'information mondiaux. Donc, question numéro 2, assiste-t-on à un miracle spécifique au continent, ou est-ce qu'il faut remettre en cause cette idée de miracle ? Donc, les TIS, sont-elles une chance ou un défi pour l'Afrique ? Trois exposés vont vous être donnés. Quelles infrastructures pour les technologies de l'information et de la communication ? Et c'est François Bost, professeur de géographie et de géoéconomie à l'Université de Reims, qui vous en dira, qui vous décrira et qui vous montrera le fonctionnement de ces infrastructures. Deuxième exposé, la géoéconomie globale du Net africain. Et Alain Dangeon, professeur en classe préparatoire au lycée Michelet, à Venve, pilier également de la revue Espace Prépa, pour ceux qui la connaissent bien, les éditions Ellipse, vous présentera le contexte global dans lequel l'économie africaine fonctionne autour du Net. Et enfin, Arnaud Pottet, professeur en classe préparatoire ECS en Cagnes et en ECE, ça dépend des années, au lycée Sainte-Marie de Lyon, vous présentera le cas spécifique du e-banking comme levier du développement. Je tenterai des conclusions autour d'un sujet aussi large que celui-là. Je laisse pour l'instant la parole à François Bost pour la question des infrastructures africaines. Bonjour à tous, ravi de me retrouver devant ce public. C'est la première fois que je participe à ce festival et j'espère que ça sera suivi d'autres rencontres. Je vais vous parler de la question des infrastructures. Les infrastructures concernant ces fameux STIC, technologies d'information et de la communication, même si en tant que tel, je ne suis pas un chercheur spécialiste de ces questions-là, néanmoins, ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir cette question comme un indicateur, un indicateur de l'insertion de ce continent dans la mondialisation. D'aucuns ont pu parler de l'Afrique qui n'était pas rentrée dans l'histoire. Quand on voit les cartes, on se rend compte que c'est tout à fait autre chose, qu'elle est bien dans la mondialisation avec un effet de rattrapage tout à fait spectaculaire qui frappe aujourd'hui. Regardez la presse, encore le dernier numéro de challenge, par exemple, que je disais dans le train, la rouée sur l'Afrique. Il y a dix ans, c'était un discours complètement contraire. On voit bien qu'il y a des grands coups d'accordéon et le regard porté sur le continent a complètement changé, notamment de la part des entreprises, des grandes entreprises, des PMI, PME, de tous les opérateurs. Il est évident qu'un secteur comme celui de la formation, des télécommunications, fait partie des secteurs les plus mobilisateurs aujourd'hui. Donc c'est une question essentielle qu'on peut aborder à partir de deux angles. Tout d'abord à travers celle des infrastructures de haut débit, notamment les câbles sous-marins. C'est quelque chose qui est très peu connu et pourtant c'est un vrai bel objet de recherche. Puis toute la question de la téléphonie cellulaire, qu'est-ce qui permet à cet engouement et ce succès à l'échelle d'un continent, sachant que la contrainte c'est l'immensité et les densités qui, vous savez, sont très faibles. Et pourtant c'est une technologie qui est formidablement adaptée à cette faiblesse et densité, ce qui explique aussi son succès. Premier constat qu'on peut faire, c'est le fait que l'on ait sous-estimé, notamment chez les occidentaux, mais pas simplement, l'appétence de l'Afrique et d'Afrique subsaharienne en particulier pour les TIC. Beaucoup d'experts ont douté au départ de l'adaptation de ces technologies au contexte africain et de l'intérêt vis-à-vis de ces technologies. Ce n'était donc pas gagné d'avance. Et ça c'est un point important et ce qui explique aussi le rattrapage qui s'opère et son caractère tout à fait spectaculaire. Donc beaucoup d'experts ont été surpris par cette rapidité d'adaptation, par cet engouement. Et on peut dire qu'aujourd'hui le continent est complètement rentré dans le XXIe siècle, même si évidemment la fracture numérique est toujours bien présente. Alors, premier point qu'on peut aborder, c'est tout d'abord ce retard criant qu'il a fallu rattraper en partie en matière d'infrastructures de haut débit. Je vais vous montrer quelques images comme des clins d'œil au passé, évidemment. Là on est en Afrique du Sud, on reconnaît le littoral derrière la région de Cape Town. Et là on a un premier câble sous-marin, mais pour le téléphone, on n'était pas à la fibre optique. En fait, il faut rappeler que l'Afrique du Sud est reliée à l'Europe depuis 1879. Donc la technologie du câble sous-marin était parfaitement connue. Je me permets de dire ça parce qu'on a l'impression que tout commence dans les années 2000. Non, il y avait tout un savoir-faire, des relations, des entreprises qui étaient très actives en la matière et que l'Afrique du Sud a été choisie comme un des pays phares, n'a pas à étonner. Autre photo amusante, et vous verrez des photos d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas changé les techniques. C'est assez amusant, on a l'impression qu'on tire un câble comme on tire un filet de pêche, sauf que ça change complètement la donne évidemment pour les territoires qui sont connectés. Pendant très longtemps, on peut dire que l'Afrique a eu un lien ténu, notamment avec l'Internet, puisque fondamentalement c'était du bas débit. Je pense par exemple au Kenya qui a été un des premiers pays connectés à partir de 1993, de mémoire, 1995 pour le Nigeria. Et donc en fait, la connexion Internet c'est fondamentalement l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie qui dans les années 90 s'est raccrochée. Et donc l'Afrique a démarré avec un retard d'une quinzaine à une vingtaine d'années. Donc un rattrapage tout à fait spectaculaire qui explique que dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, le développement le plus rapide, les montants d'investissement les plus considérables ont été enregistrés en Afrique subsahariale. Ce n'est pas du tout étonnant. L'avantage c'est qu'on bénéficie des technologies aussi les plus récentes. C'est un aspect qui mérite de ne pas être oublié. Alors néanmoins, la date importante, c'est 2002. 2002 avec le premier vrai câble sous-marin en fibre optique, South Atlantic 3, que vous voyez ici, qui relie donc le Portugal et l'Espagne à l'Afrique du Sud et qui va ensuite se prolonger sur toute la côte est de l'Afrique de l'Est et en direction de l'Asie occidentale et orientale. L'Asie occidentale, c'est notamment l'Inde qui va être très intéressée par ces connexions. Simplement un câble sous-marin, pas de concurrence, des prix prohibitifs, ce qui fait que pendant plusieurs années, ce câble-là a été sous-employé, ce qui fait que beaucoup de communications continuaient de passer par la voie satellitaire qui est aujourd'hui ultra minoritaire. Alors c'est intéressant sur cette image, vous voyez le nombre très important de propriétaires, d'investisseurs pour ce câble, qui est long de 14 350 km, c'est considérable, un coût de 600 millions de dollars. Il y avait la Banque mondiale aussi derrière pour aider à financer et il a été mis en œuvre en 2002. En fait, le rattrapage va surtout s'opérer vraiment à la fin des années 2000. À partir de 2009, 2010, 2011, on va avoir toute une série de projets qui vont apparaître. Des projets de plus en plus colossaux qui vont aussi être en concurrence les uns les autres. Il faut rappeler d'emblée le rôle des institutions internationales. La Banque mondiale qui prend la mesure de cette chance, parce qu'on a vu des exemples sur d'autres continents, de cette chance pour le continent africain. Et cela, on rejoint toutes les théories autour des titres comme levier du développement, accélérateur du développement. Donc on va soutenir les infrastructures. Ce sont des montants colossaux. On n'est pas sûr du retour sur investissement. C'est pour ça que les grands bailleurs de fonds internationaux viennent suppléer à une certaine frilosité, du moins au départ. On va voir également toute une série d'organisations, l'organisation de l'unité africaine, de grandes ONG internationales qui vont mettre en avant le fait que, pour des questions sociales et de développement, il est primordial de développer ce secteur d'activité. Ce ne l'était pas encore, très clairement, dans les esprits au début des années 2000. Et puis, tout simplement, après, la question du marché. Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'en Afrique, on a découvert que le nombre, le poids démographique, c'était aussi un marché de consommation. C'est aussi très récent. L'afropessimisme qui... J'ai fait beaucoup de mes travaux en pleine phase de l'afropessimisme. On ne parlait pas des marchés africains. Depuis une dizaine d'années, on ne met que ça en avant. La taille des marchés, certes, on a beaucoup d'Africains qui sont peu argentés, mais néanmoins, le poids du nombre. Donc, beaucoup d'opérateurs vont s'y intéresser. Et on va avoir, donc, d'autres projets qui se sont développés. Alors, ça, c'est intéressant, parce que c'est ça de trois. Regardez bien le diamètre de ce câble sous-marin, et vous verrez, après, la taille des câbles, où là, on change complètement. Là, c'est pour faire passer 6 millions de communications téléphoniques en même temps. Il faut avoir une petite idée de la capacité de la fameuse bande passante, qui est un indicateur qui permet de mesurer la performance d'un câble sous-marin. En Afrique de l'Est, on va avoir, notamment ici, E-A-2-S-Y, Eastern African Marine System. Donc là, en fait, ça intéresse des opérateurs à la fois nationaux et internationaux pour l'Afrique de l'Est, qui, en plus, va avoir une branche qui va permettre de se raccrocher à la Méditerranée. 10 500 kilomètres, mis en service en 2010, et là encore, des grands bailleurs de fonds qui sont derrière. Quelques autres... Si vous regardez un petit peu sur Internet, vous verrez quelques grands câbles, Globalcom One ou Main One, etc. WAX, également, West African Cable System, ou l'Africa Coast to Europe, A.C.I., à partir de 2012. Ça veut dire qu'on a une surenchère. On a des opérateurs qui se font vraiment une concurrence très, très forte. Et d'ailleurs, une des critiques qui est faite, c'est d'avoir des doublons, voire des triplons, sur certaines capitales, sur certains pays, et puis, au contraire, des espaces qui sont peu couverts, parce que les promesses du marché ne sont pas importantes. Le changement, avec ces innovations tout à fait spectaculaires, c'est que la fameuse bande passante change de dimension. Aujourd'hui, on a beaucoup de câbles qui sont surdimensionnés, mais qui, finalement, prennent... Comment dirais-je ? Qui seront, à un moment donné, tout à fait saturés, mais dans quelques années. Ce qui est fascinant, c'est de voir... Je crois que j'ai un... Non, je ne l'ai pas mis. Mais, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la bande passante de l'Afrique est celle qui a gagné le plus en capacité à l'échelle mondiale sur ces cinq dernières années. Donc, on a pris la mesure de l'énormité du marché africain. Là, on est en train d'installer le fameux ICI. Donc, c'est sur la côte est-africaine. Là, la taille... Alors, ce n'est pas le câble qu'ils ont dans les mains. Ça, c'est la corde qui sert à tirer le câble. Mais c'est très primitif, comme... Ils font ça à l'ancienne, comme en 1944. Et vous voyez le câble ici. Et cette photo vous donne une meilleure image. Une meilleure image. Il faut lire Jules Verne. Dans Jules Verne, avec le Grist-Eastern, c'est le premier câble entre l'Europe et les États-Unis. On a une description des roues qui libèrent ce câble. Là, c'est tout autre chose. Voilà, c'est une vraie activité. Et il faut savoir que les entreprises françaises dans la matière sont parmi les leaders mondiaux. Il y a très peu de câbles, enfin, de bateaux câbliers qui sont capables de maîtriser ces techniques. Et on va généralement essayer d'enterrer sous le sol, c'est-à-dire qu'une charrue qui passe et puis on enterre le câble pour éviter que des chaluts, pour éviter que des sous-marins ne viennent les endommager ou que certains requins viennent s'y faire les dents comme sur la girafe Sophie. Authentique, authentique. Sade 3 a été plusieurs reprises coupée par des requins. Alors, quel état des lieux ? Alors, cette carte, vous la trouverez facilement. Vous la trouverez de très belle qualité ici sur le site des éditions Armand-Colin. Il y a une rubrique « Carte », vous pouvez, pour les images économiques du monde, que j'ai l'honneur de servir. Quel état des lieux ? Alors, il y a cette carte et puis il y a cette autre carte qu'on peut montrer, c'est l'effet de rattrapage. On voit que les câbles sous-marins sont absolument partout. Il y en a plus de 250 à travers le monde. Aujourd'hui, 99% des communications téléphoniques intercontinentales se font par la voie sous-marine. C'est seulement 1% par la voie satellitaire. Ce n'était pas le cas il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années. Mais si on revient sur cette carte de l'Afrique, ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a des destinations privilégiées, l'effet des capitales, des villes portuaires, un peu avec une logique de comptoir, des ex-comptoirs coloniaux, néanmoins avec des aberrations. Par exemple, un mail envoyé de Douala à Yaoundé, au Cameroun, si ce n'est pas le même opérateur, eh bien, il va passer par Paris. Donc, allongement des distances, allongement et augmentation des coûts de manière tout à fait spectaculaire. Donc, l'un des enjeux techniques aujourd'hui, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais l'un des enjeux techniques, c'est ce qu'on appelle les points d'échange, notamment entre les grands opérateurs. C'est quelque chose qui existe très banal en Europe, par exemple. C'est quelque chose encore de très récent, parce que ce sont des chasses gardées entre les grands opérateurs, et c'est quelque chose qui va dans le sens de la baisse des coûts. D'accord ? Les différences de coûts, parfois dans les abonnements ou dans les services, sont absolument extraordinaires. Ça va de 1 à 10 par rapport à l'Europe. Donc, ce sont de belles vaches à lait. L'Afrique a toujours été considérée par les entreprises étrangères comme une vache à lait. Et évidemment, c'est la population africaine qui en a fait très largement les frais. Alors, la grande question du moment, c'est de savoir s'il y a une fracture numérique aujourd'hui. Parce qu'on peut dire qu'il y a des câbles, donc cette fracture numérique se rétrécit ou commence à disparaître. Alors, on a des indicateurs, et notamment un qui est très intéressant, si vous posez des questions, c'est celui-là. Donc, c'est l'Agence des Nations Unies qui suit la question des télécommunications. Cet indicateur IDT, c'est l'indice du développement des technologies de l'information et de la communication qui classe les pays en fonction de l'accessibilité et du coût. Et ce qui est frappant, c'est de voir que malgré tous les efforts qui ont été faits, eh bien, les pays africains sont encore largement à leur mort. Il n'y en a pas un dans les 50 premiers. Le premier, sur cette carte, c'est les Seychelles qui apparaissent à la 70e place. Et on voit qu'on est vraiment dans les profondeurs. Donc, déjà, ce n'est pas terrible au niveau mondial. Imaginez ce qu'il en est à des échelles plus fines, à l'échelle des territoires, à l'échelle des milieux ruraux, où la question de l'accès à l'Internet reste un rêve. Donc, on est loin d'avoir atteint les objectifs d'accès universel. Ce qui est frappant, c'est de voir que depuis une dizaine d'années, on a introduit cette question de l'accès à l'Internet, à la téléphonie, comme un objectif universel de développement, comme l'accès aux soins, comme l'accès à la santé. Et c'est aussi un des facteurs qui expliquent que les États, les institutions internationales se mobilisent, parce qu'on a pris conscience, suite à d'autres exemples, notamment en Asie orientale et ailleurs, de l'effet de levier de cette technologie sur les activités. Deuxième point sur lequel j'allais beaucoup plus vite, c'est parce que mes chers collègues vont développer davantage ces questions, concernant la téléphonie mobile. Donc la téléphonie sur le continent, donc des technologies, cette fois-ci, terrestres. C'est souvent en prolongement, évidemment, des activités sous-marines, d'interconnexion avec le reste du monde. Ce qui est frappant, c'est de voir que là encore, on avait complètement sous-estimé, et pourtant dans un continent où la culture de l'oralité est tout à fait extraordinaire, on avait sous-estimé ces besoins et la rapidité avec laquelle les choses se sont développées sur ce continent. Néanmoins, quand on regarde les statistiques, voilà, l'arrivée de la téléphonie mobile, elle est tardive en Afrique. Je vous ai retrouvé ce document qui synthétise, donc on voit que c'est essentiellement la décennie 90, c'est-à-dire 10, 15 ans, voire 20 ans après certaines régions du monde. On a donné tout à l'heure les chiffres les plus actualisés, 754 millions de mobiles, néanmoins, très peu avec accès à des services, parce que c'est quand même ça qui importe pour les opérateurs, et donc c'est une utilisation, finalement, qui reste encore très largement sommaire. Néanmoins, quand on regarde les statistiques, on constate qu'à l'échelle du monde aujourd'hui, c'est le continent africain qui présente la plus grande croissance en termes d'équipement, en téléphonie mobile, il faut dire qu'on partait de pas grand-chose, d'une part, et si on prend ces deux dernières années, c'est en Afrique subsaharienne que les chiffres, enfin, on partait de très bas aussi, mais sont les plus spectaculaires, avec des pays qui se sont équipés très rapidement, je pense au Nigeria, aujourd'hui, où on a 110 millions de souscriptions qui ont déjà été faites, 120 millions en Égypte, on a souvent plusieurs téléphones, et ça, ça traduit des efforts, parce qu'on ne le souligne pas suffisamment, des efforts très grands qui ont été faits par les États, en matière de réglementation, ce qui est venu faciliter l'arrivée des opérateurs, et donc de la concurrence, il y a tout un effort marketing aussi qui a été tout à fait particulier, et aujourd'hui, je disais encore récemment hier un rapport de la Banque mondiale qui présentait l'Afrique comme l'un des marchés les plus concurrentiels, alors ça ne se traduit pas forcément sur les prix, tout à fait, il y a encore des contraintes, mais néanmoins, c'est un élément qui explique qu'il n'y a jamais eu autant d'opérateurs, et pas des moindres, c'est vrai que les marges bénéficiaires sont tout à fait considérables dans ce cadre géographique. Donc la téléphonie mobile, elle est extraordinairement bien adaptée à la faiblesse des densités, c'est pas simplement les grands axes, moi je me souviens, il y a deux ans, j'étais avec des collègues togolais au fin fond du Togo, on me montrait des plantations, vraiment, des personnes, et puis le téléphone de mon collègue sonne, et puis il se met à parler avec son frère qui était, je ne sais pas où, mais pas au Togo, et il y a quelque chose de fascinant, c'était une situation inimaginable il y a quelques années pour les vieux routiers du continent africain, et quelque part, c'est le genre de signe tangible qui vous montre qu'on rentre dans la mondialisation. Je vais vous montrer quelques images qui en témoignent parce que vous les trouvez sur Internet, alors comme par hasard, on prend toujours des gens du Kenya, de Tanzanie, bon, et on vous montre que l'un des rares éléments de la modernité qu'on sort de sa poche, c'est le téléphone, alors il y a beaucoup de photos mises en scène naturellement, celle-là je pense qu'elle a été mise en scène, mais c'est extrêmement fréquent de voir un agriculteur qui a son téléphone, c'est un changement total, moi je me souviens les premières fois où j'étais en Afrique, une expression qui m'avait fasciné, les gens disaient, quand on ne savait pas où était quelqu'un, on disait, ben, il a voyagé, on ne savait pas où il était, alors il partait plusieurs semaines, plusieurs jours, et puis aujourd'hui c'est plus ça, on va s'en inquiérir de savoir où il est, je pense à des petits planteurs ivoiriens, camerounais, ghanéens, qui savent à quel prix aujourd'hui ils peuvent vendre leurs produits, je pense à des femmes qui font du commerce au Togo ou au Bénin, qui avant de partir avec leur ballot, eh bien, savent se renseigner sur l'état des routes, sur l'état du marché, des problèmes spécifiques, évidemment ça a des effets des multiplicateurs tout à fait considérables. Les grands enjeux aujourd'hui, évidemment, c'est pour les opérateurs de multiplier des stations de ce type, je vais vous montrer en image, voilà, des stations solaires ultra-modernes, alors vous allez sur le site d'Orange, il y a plusieurs travaux, c'est la communication aussi, mais pas simplement, Orange investit beaucoup en la matière, il y a plus de 500, 1500 stations de ce type qui sont solaires, qui sont autonomes, qui permettent évidemment de couvrir des espaces tout à fait vastes, donc ça c'est un premier élément, le deuxième élément, mais qui est très, une banalité insigne, mais pourtant signe réalité dans ces continents africains, l'accès à l'électricité, intéressez-vous à cette question, il y a un marché gigantesque, on a vu que la France est très impliquée d'ailleurs en la matière, tout le problème pour celui qui a un téléphone, c'est de pouvoir avoir un accès à l'électricité, pour vous ça paraît banal, la première prise en s'il même, c'est pas du tout évident sur le continent africain. Donc on voit que l'essor de cette technologie est complètement lié avec l'essor de l'électricité. La 3G, il y a de grands enjeux, également, à partir de 2015 notamment, et l'idée c'est de couvrir un nombre croissant de personnes. Je vais vous montrer quelques images en complément pour vous montrer aussi ce que ça peut changer, l'arrivée d'un câble sous-marin. Cette image, elle est amusante, c'est au Bénin, et on voit atterrissement du câble sous-marin ACE au Bénin, Cotonou, le mercredi 1er avril 2015, voilà, c'est une grande fête populaire, et évidemment ça change la face. Et je vais vous donner un cas que j'avais étudié dans le cas de la zone franche de l'île Maurice. On parle très peu d'île Maurice, pourtant c'est un très très bel exemple comme soulignait Hugo Billard. Maurice a profité, on le voit très bien sur cette carte, ici en bas, du câble sous-marin ACE3 et les investisseurs indiens ont investi des centaines de millions de dollars dans ce pays pour former des gens dans des infrastructures, notamment parce que l'île Maurice est extrêmement bien située par rapport à l'Europe. En plus, une main d'oeuvre francophone très bien formée, qualifiée, et donc pour toutes les activités liées au service, liées à l'Internet, eh bien c'était une aubaine. Et alors on a installé, grâce à l'avènement de ce câble sous-marin, une cybercity qui a permis de parler d'une cyberîle, cyber island, d'accord ? Alors quand on regarde, pardon, quand on regarde sur cette carte, en fait, c'est ici, Ébène Cyber City, voilà le carré violet, là-haut, d'accord ? Qui est maintenant desservi par un métro léger. Bon. Maurice était connu pour la canne à sucre, avec des tarifs préférentiels vis-à-vis de l'Union européenne, évidemment ses plages, l'hôtellerie, etc., sa zone franche textile, mais tout ça, ça ronronnait, ça avait des difficultés, et l'arrivée d'une nouvelle vague d'activités est à souligner parce que c'est certainement le territoire qui en Afrique en a le plus bénéficié. Ce qui est étonnant, c'est de voir combien l'État a joué un rôle très important, notamment parce qu'on savait qu'il y avait des besoins, notamment dans la formation du personnel, et qu'est-ce que l'on a fait ? Eh bien l'État s'est dit on va former des ingénieurs informaticiens, donc on avait planifié cette formation et on a pu former des gens en conséquence. Donc ça donne cette cybercity qui montre que le concept de zone franche peut être renouvelé par les technologies et puis surtout c'est des sauts technologiques parce que passer de la fabrication de jeans même un peu sophistiqués ou du t-shirt à des services informatiques souvent assez sophistiqués notamment dans le logiciel eh bien on parlait tout à l'heure de levier du développement c'est un exemple tout à fait pertinent en la matière. Donc ça donne ça aujourd'hui c'est une photo qui a été faite il y a quelques semaines taux d'occupation par les entreprises 100% voilà. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Eh bien je terminerai par une image que je trouve vraiment très sympathique parce qu'on a parlé câble on a parlé business etc. La téléphonie c'est d'abord ça c'est d'abord une image heureuse de 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 la relation de la communication entre les individus et tous ceux qui ont voyagé en Afrique faites cette belle expérience découvrez ce continent au-delà de vos clichés peut-être éculés il faut revoir votre logiciel en la matière c'est un vrai continent d'avenir j'en suis hautement convaincu. Merci et peut-être quelques questions tout à l'heure. Merci. Alors deuxième temps on va essayer un petit peu de situer donc les aspects géoéconomiques de ces nouvelles technologies alors d'abord je vous invite à un tout petit voyage c'est le voyage de Luanda capitale de l'Angola à Malanja qui est une grande ville du nord de l'Angola trajet en train 9 heures distance 375 km et on peut être fier à côté de voir que 65% des Angolais ont un téléphone portable donc on voit bien qu'il y a un télescopage entre un environnement qui n'est pas porteur et d'un autre côté une volonté de pouvoir accéder alors qu'on a raté peut-être la révolution de Gutenberg accéder au cyberespace la deuxième chose c'est qu'on pourrait placer cette conf un peu sous la houlette de quelqu'un qui a eu l'occasion de lire Shakespeare ses parents l'ont appelé Véron d'ailleurs c'est un des Steve Jobs de l'Afrique Véron Mancou c'est celui qui a montré que à partir de peu de choses à partir des garages et à partir des ateliers comme en Californie on pouvait arriver à faire donc du Wumuka c'est-à-dire je pense que vous ne parlez pas tous le Kikongo donc on arrive à faire réveiller l'Afrique et on arrive à bâtir ce qu'il a appelé espoir le Helikia qui est le smartphone dont l'Afrique sonore parce qu'il est africain fabriqué en Chine alors donc dans ces deux exemples on peut voir toutes les contradictions qui peuvent exister dans la géoéconomie donc des nouvelles technologies en Afrique première chose premier message il faut quand on aborde ce sujet bien évidemment tout relativiser il faut éviter les excès d'humeur il faut éviter bien sûr l'euphorie juvénile qui consisterait à montrer que l'Afrique non seulement n'est pas mal partie mais qu'elle est tellement bien partie qu'elle n'a que des gazelles gazelles étant non donné vous le savez dans le bestiaire du développement à tous ces pays en développement qui accèdent à l'émergence beaucoup de choses ont déjà été dites mais la première relativisation c'est en ce qui concerne la notion bien évidemment de pouvoir d'achat et de classe moyenne alors bien sûr la démographie est là le nombre est là et pour ceux qui font du marketing pyramidal en s'installant surtout sur la base donc des gens qui éventuellement sont nombreux même s'ils n'ont pas de pouvoir d'achat ça peut représenter quelque chose d'intéressant on a en Afrique aujourd'hui une statistique simple en gros un homme sur 6 est africain et donc quand on regardera en 2050 un homme sur 4 on se frotte les mains on se dit voilà le marché de demain mais quand on regarde dans les statistiques concernant justement les classes moyennes ou qu'on peut critiquer le fait que classe moyenne ça peut être au dessus de 10 dollars sur le reste de la planète quand c'est considéré comme au dessus de 2 dollars 2 dollars et demi donc en Afrique c'est à dire tout juste sorti de la pauvreté moi il y a un chiffre qui m'a toujours stupéfait c'est de voir que l'Afrique est à 2% des classes moyennes aujourd'hui à 2% des classes moyennes mondiales en 2030 à 2% des classes moyennes mondiales en 2050 dans le même temps quand vous prenez le continent asiatique par exemple et bien il y a une progression du pourcentage par rapport bien sûr à un nombre de classes moyennes qui nécessite d'augmenter et 2% de 1 milliard 8 c'est un progrès aujourd'hui par rapport à 4 milliards 3 2% en 2030 mais quand on regarde les autres continents il y a une progression plus forte je dirais de l'appartenance aux classes moyennes tout ça pour expliquer que de fait la croissance africaine n'est pas une croissance inclusive c'est à dire c'est une croissance qui débouche sur un renforcement d'inégalité et bien évidemment nos classes moyennes sont relativement portions congrues parlons de croissance alors bien sûr on a des statistiques qui vous montreront que les taux records de croissance sont ceux de l'Angola deux pays qui d'ailleurs souvent ont un statut de coffre-fort géologique et un pactole pétrolier la fille du président Santos le sait bien elle qui accède au rang de milliardaire dans le Forbes 2015 2014 2013 ça fait pas mal d'années qu'elle est dans les milliardaires de dollars mais quand on regarde la croissance on peut aussi tout simplement s'inquiéter parce que on nous a parlé d'un continent noir au sens le plus pessimiste du terme et comme dit Axel Cabou je dirais c'est peut-être pas la meilleure recommandation pour parler de la croissance africaine comment est-on passé du noir funéraire au rose bonbon en l'espace d'une petite décennie et je pense que ceux qui ne sont pas les puriféraires de la croissance africaine ceux qui pensent que la croissance africaine peut être en panne donc à aujourd'hui regarder ceux-là même qui tiraient la croissance du pétrole qui sont confrontés à un gap en gouffre avec la chute des cours or avec une croissance ténue on ne peut pas imaginer que les nouvelles technologies d'information et de communication puissent être portées autre élément bien sûr pour relativiser c'est le technological assessment c'est-à-dire l'intégration des technologies dans l'environnement et là je pense qu'on a trop d'histoires africaines très déplaisantes à caractère d'ailleurs parfois un peu raciste pour décrire une sidérurgie qui a été faite à Géokuta au Nigeria alors qu'il n'y a pas de minerais de fer des chasse-neige livrées alors que la neige du foot à Djalon vous essayerez de la chercher pour se dire que parfois il y a comme ça des cathédrales dans le désert des projets qui sont un peu fous et qui peuvent être donc montés en épingle le dernier classement que vous a présenté François Bost international des nouvelles technologies montre bien que l'Afrique du Sud est au 75ème rang mondial et que l'île Maurice qui est autour des 48ème ne le doit que bien entendu à sa connexion très récente à ce fournisseur de données ce câble dont il vous a été parlé dont il vous a parlé ce qui fait que parler d'un miracle de la révolution du mobile c'est oublier que les nouvelles technologies c'est tout autre chose que seulement le téléphone mobile il faut tout de suite relativiser 754 milliards finalement celui-là si vous ne le retenez pas il fait déjà 4 fois qu'on cite ce chiffre-là de mobile je vous en rajoute un 35 opérateurs en Afrique et bien c'est pas avec ça peut-être qu'on bâtira à l'avenir des nouvelles technologies parce que je vous rappelle que les nouvelles technologies c'est peut-être le téléphone portable mais c'est aussi les biotechnologies on va en parler c'est les nanotechnologies ou alors là on a l'impression que l'Afrique est plus dans le domaine du désert vivant pour reprendre un film superbe sur donc le Sahara alors on parle aussi de nouvelles technologies mais il faut parler d'éducation si ta soeur va à l'école tu mangeras son crayon ça c'est un proverbe peut-être galvaudé mais la réalité elle est derrière ces chiffres c'est que vous avez encore donc deux femmes sur trois au Burkina Faso donc trois femmes sur quatre en Centrafrique qui sont en alphabète or pourquoi je parle des femmes parce que quand on parle du projet démocratique africain et bien il est porté justement par les femmes quand on parle des associations qui militent pour un plus démocratique en Afrique ce sont les femmes qui portent les nouvelles technologies hélas ne sont pas portées par des nanabents ne sont pas portées par beaucoup de femmes au regard des inégalités que représente la condition féminine par rapport à l'éducation donc en Afrique et puis bien évidemment vous l'exposez il y a un gros problème c'est le problème des infrastructures derrière l'infrastructure il y a un problème d'investissement alors il y a deux ans on aurait pu vous dire que l'Afrique n'attirait pas énormément d'investissement l'année dernière l'Afrique a attiré 128 milliards de dollars d'investissement ce qui correspond enfin en 2014 très exactement 128 milliards de dollars d'investissement ce qui correspond à un gros progrès mais il faut avoir une autre adresse vous allez à Santa Clara Santa Clara il y a le banquet annuel des levées de fonds pour les start-up l'Afrique a eu 187 millions de dollars je compare 0,14% des fonds de placement mondiaux collectés ce jour-là ce qui fait qu'il faut relativiser il faut parler du temps long moi je me rappelle il y a très longtemps faire des cours sur le développement du Sénégal et comparer ça à un coup de fusil qu'on donnait pour essayer d'atteindre un Boeing 707 qui était en l'air et ça se chiffrait en 190 années pour arriver vraiment à atteindre le Boeing qui représentait le développement des pays développés ce qui fait que l'Afrique moi je veux bien vous la vendre comme une période charnière aujourd'hui entre l'ancienne internet à faible débit où le courriel est prédominant mais je ne la vends pas encore dans l'étape suivante où on pourrait vraiment parler des nouvelles technologies alors si vous acceptez la relativisation je crois qu'il faut deuxième élément refuser tout fatalisme refuser les caricatures alors au sommet donc des caricatures figure une carte qui est monstrueuse qui est la carte donc de l'Afrique des préjugés je ne sais pas si vous connaissez l'atlas de Yanko Tsekov c'est un bulgare qui donc est allé de l'autre côté du mur et qui vous propose de l'atlas avec donc l'Afrique vue par et l'Europe vue je vous rassure la France vue par tous les continents ou tous les pays et bien regardez si vous êtes dans ces clichés là et bien vous concevrez que l'Afrique pour les américains c'est Madagascar égal Walt Disney c'est le sida donc en Afrique du Sud et quelques diamants pour Naomi Campbell c'est putain de désert pour le djihadisme et vous avez le Liberia qui s'étend qui s'étend puisque là on se dit que vous avez des américanos africains si vous en restez à ces clichés il est bien évident que à ce moment là vous n'aurez pas envie de considérer que les nouvelles technologies sont un levier du développement en Afrique parce que vous direz que ce continent donc est déchu et qu'on connait plus les causes des mortalités des africains que le nombre de naissances chaque année en Afrique il faut également dépasser certains a priori les a priori je pense que c'est pas le lieu peut-être de trop en parler il y a eu une réponse que je vous conseille de lire cinglante c'est celle de Adame Bak Konare dans ce petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy donc c'est un petit précis qui fait quand même 600 pages vous avez beaucoup d'intervenants qui interviennent dans ce festival de géopolitique et il rappelle que une des phrases qui devrait clore le débat sur les nouvelles technologies en Afrique c'est le drame de l'Afrique c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire je rajoute un peu plus loin sous la plume de Henri Guénaud auteur de ce message à l'université Omar Diop du Sénégal dans cet imaginaire où tout recommence toujours il n'y a pas de place ni pour l'aventure humaine ni pour l'idée de progrès ni pour les nouvelles technologies ça c'est moi qui rajoute donc on peut dire que si vous avez ce type de discours il est bien évident que vous n'arriverez jamais à aborder donc les nouvelles technologies également si vous avez la conception de dynamiques nouvelles qui toujours en Afrique ne concerneraient qu'une élite vous savez un peu dans le sens du dernier ouvrage de Stiglitz La Grande Fracture où il dit que finalement la mondialisation s'est faite pour les 1% il a consacré un long article dans Vanity Fair au 1% les 1% qui vont à la plage de Sopsampton pas en Angleterre mais les plages chics donc américaines si on en reste à essayer de décoder derrière les nouvelles technologies les milliardaires qui sont derrière à ce moment là on peut en parler moi je peux même vous en parler puisque un de mes élèves donc puisque j'ai une carrière qui maintenant se termine Iri J ami de Laurent Tapie aucun rapport qui a fait une carrière dans les télécoms et il a fait une carrière prestigieuse et il est dans le nouveau observateur indiqué l'homme qui compte pour l'Afrique l'homme des télécoms et je pense que maintenant son carnet de chèques lui permet d'avoir une diplomatie du chéquier avec pas mal de zéros si on en reste à ça télécom égale les frères Saouiri donc au RASCOM même s'ils ont vendu ça en Egypte ils sont milliardaires si on en reste à ce type de clichés on n'arrivera pas à avancer je pense aussi que loin de tous ces clichés de toutes ces idées fausses il faut croire aussi quelque part à la volonté des décideurs publics alors hélas on est mal servi parce que quand on parle d'internet quand on parle de nouvelles technologies on parle d'abord de quoi d'électricité vous avez un géant de MIT Négroponte qui voulait faire un programme de connexion de l'Afrique donc à l'informatique et il s'est rendu compte quand même que quand on a 70% de la population qui n'a pas accès à l'électricité ça commence à devenir délicat et difficile et le projet a été mis en veilleuse alors bien sûr il faut croire dans la capacité des dirigeants africains à se mobiliser hélas ils sont précédés souvent par des opérations un peu contestables on pourra en débattre notamment l'opération donc One Man One Show donc de monsieur Borloo qui consiste à dire 250 milliards de dollars pour ou d'euros allez on va faire plaisir on va mettre un peu plus d'euros donc pour l'Afrique voilà qui permettra donc d'avancer dans une sorte de nouveau plan marchal pour l'Afrique que l'Afrique en a besoin on peut être assez critique beaucoup de dirigeants africains l'ont été Roland Pourtier qui est un grand spécialiste de l'Afrique y est allé lui aussi de sa critique pour montrer que cette personnalisation et c'est très méchant fait perdre peut-être du temps et de l'énergie à tout le monde alors moi je crois que refuser le fatalisme c'est peut-être aussi refuser l'incantation alors l'incantation c'est la Banque mondiale la Banque mondiale qui nous propose donc de dire que tout va bien et que finalement comme disait Kofi Annan il faut faire le bien pour se faire du bien ce qui fait donc que le pari des nouvelles technologies et bien si vous débusquez tout cela peut être considéré comme un impératif et une nécessité donc pour l'Afrique il s'agit d'abord de convoquer l'inventivité dans les nouvelles technologies donc en Afrique des Africains cette inventivité que d'ailleurs des grands groupes suivent à la trace comme par exemple Google qui imagine utiliser des ballons dirigeables Facebook qui teste des drones pour servir de relais à internet mais il n'y a pas besoin d'avoir Google et il n'y a pas besoin de Facebook puisque vous avez aujourd'hui des start-up qui s'efforcent de pallier ce problème BRCK par exemple qui essaye de lutter contre la pénurie d'électricité et qui invente un boîtier fonctionnant sur batterie et permettant de créer n'importe où une connexion internet il faut aussi se dire que c'est un impératif et que on peut aujourd'hui voir que à l'échelle du téléphone mobile l'Afrique est en train de montrer que finalement la solution c'est dans la liaison entre l'économie informelle et les nouvelles technologies qu'on peut trouver un véritable effet de croissance et une véritable solution en quelques mots vous vous dites que l'Afrique n'a pas d'histoire cliché manque de documents manuscrits de Tobuktu et les autres et bien pensez au progrès de la numérisation et pensez à tout ce que pouvait faire Mbokolo s'il y avait au-delà d'une histoire orale charnelle une histoire écrite numérisée et c'est possible grâce aux nouvelles technologies essayez de vous dire aussi que l'Afrique a besoin d'une culture démocratique a besoin de s'imprégner d'une démocratie pas Jacobine et plaquée une démocratie de terrain et bien songez que aujourd'hui la contestation au Burundi se fait par donc le numérique par les réseaux et même si on peut être d'accord avec Ancel quand il dit que Spartacus n'avait pas besoin de smartphone et que les révolutions n'ont pas besoin peut-être des réseaux même si on relativise on dit que ce sont des estafettes par rapport à des généraux on peut dire quand même que la démocratie est portée par donc les nouvelles technologies d'ailleurs il y a des classements des présidents africains en fonction du nombre de followers Twitter Facebook etc et je vous conseille d'aller chez Jacob Zuma dont la femme est grande responsable aussi de l'Union africaine qui a 375 000 followers c'est à dire plus que le président Hollande l'agriculture pareil on vous dit que l'agriculture c'est un élément central Nehru disait l'agriculture ne ment pas et elle n'attend pas et bien il faut savoir que dans les nouvelles technologies dans les applications vous avez aujourd'hui des recherches extraordinaires qui sont faites par rapport à l'agriculture je citerai juste donc l'application Emlouma qui permet d'avoir en direct des connaissances des cours des matières premières sur différents marchés africains et qui permet même de convoquer des extracteurs d'eau lorsque on a besoin vous avez un problème sanitaire médecine Ebola etc pandémie et bien les nouvelles technologies permettent de géolocaliser les équipes de voir la progression en instantané donc des maladies et surtout quand vous avez l'application Matibabu c'est une application sur le paludisme qui vous permet immédiatement de savoir si vous êtes atteint ou non donc bref je pense que les nouvelles technologies sont très porteuses donc d'espoir il y a une nécessité alors bien sûr on peut retomber dans les travers pessimistes et les travers dénoncés auparavant on peut dire qu'il y a des déséquilibres d'aménagement du territoire on peut dire que l'Afrique des nouvelles technologies c'est AgroBlochy c'est donc les déchets électroniques donc du Ghana on peut dire que c'est souvent une concentration relativement élitiste on peut dire que ce sont des îles informelles comme Abala qui se développent mais je pense qu'il y a quand même un espoir pour les nouvelles technologies ce qui fait que si en Amérique latine on dit souvent comme slogan travail toit et terre il faudrait rajouter une quatrième noté technologie pour asseoir véritablement le développement africain vous avez compris que les messages passés me disent que je suis trop long bonjour à tous mon collègue m'a mis la pression comme vous l'avez compris alors je vais vous entretenir d'un cas un peu plus précis c'est un prisme pour comprendre aussi les dynamiques du développement en Afrique aujourd'hui c'est le e-banking c'est à dire la capacité à faire des virements à payer à transférer des crédits de communication éventuellement à faire aussi des transferts de fonds internationaux par son téléphone portable donc ça pose la question évidemment de l'objet téléphone portable mais surtout des services qui sont à coller et qui permettraient le développement alors est-ce que c'est un levier crédible de développement la réponse va être nuancée comme vous l'avez compris l'essentiel des autres interventions l'ont montré il y a un potentiel qui reste à réaliser alors tout simplement un graphique pour montrer quels sont les états aujourd'hui dans lesquels on utilise le plus son téléphone portable pour faire ce type de transaction on regarde le classement international à partir de l'année 2014 on voit que les 5-6 premiers pays classés dans le top 10 sont tous africains donc ça veut bien dire que le téléphone portable a une utilité c'est de connecter des gens à la bancarisation la bancarisation c'est le fait simplement d'avoir un compte bancaire dans une banque et en Afrique c'est compliqué pour une raison simple c'est que les banques ne prêtent qu'aux riches ou du moins aux pas trop pauvres et que les taux d'intérêt sont prohibitifs et dissuadent en fait les plus pauvres d'avoir des services bancaires classiques ils sont écartés de ce système et pour la plupart ne fonctionnent pas avec une économie monétarisée donc de toute façon ils n'ont pas forcément accès à cellules alors on a tout à l'heure expliqué pourquoi il y avait un potentiel énorme avec le téléphone portable en Afrique je ne vais pas revenir là dessus simplement une statistique on vous a dit qu'il y avait à peu près entre 700 et 750 millions de téléphones portables qui circulaient il y a moins de 10% des africains qui ont un compte bancaire et le grand défi c'est de faire en sorte que par le portable les africains qui n'ont pas de compte bancaire en aient un progressivement alors je vous invite à regarder la carte qui est à droite pour vous sur le slide qui vous montre en fait quel type de portable surtout vous avez en Afrique il ne faut pas imaginer qu'ils ont le dernier iPhone 6 6 c'est ça je ne me suis pas trompé oui il y a approximativement en 2011 il y avait approximativement sur 500 millions de portables en Afrique vous voyez que le marché progresse vite seulement 15 000 15 millions de smartphones ça veut dire que l'essentiel des portables en Afrique ce sont des portables qui sont déjà reconditionnés qui sont échangés sur des petites échoppes sur les marchés de Dakar ou d'ailleurs et qui ont pour principale fonctionnalité de téléphoner ce qui est quand même la base pour le téléphone et d'envoyer des SMS parce que l'essentiel du e-banking ça va passer principalement par les SMS alors l'autre carte est très intéressante mais j'irai très vite c'est simplement pour montrer qu'il y a un marché qui est absolument extraordinaire toute cette écharpe là de l'Afrique subsaharienne et bien vous voyez bien que les taux d'équipement en téléphone portable restent inférieurs à 50% de la population ce qui veut dire que c'est un marché d'avenir il y a encore trop peu de gens en Afrique qui ont cette technologie alors j'ai parlé tout à l'heure des fonctionnalités donc je n'y reviens pas je précise simplement qu'il y a deux configurations assez rapidement en Afrique la première configuration c'est le cas d'un pays où on a déjà un réseau bancaire qui est assez dense on a des banques qui sont instituées qui sont souvent sous la coupe des états mais pas toujours on a déjà une législation internationale bancaire qui est contraignante et qui empêche en fait des nouveaux arrivants sur le marché donc les opérateurs de téléphonie qui proposeraient des applications pour faire ces virements ou ces paiements ou ces factures etc. par mobile n'ont pas le droit de s'implanter alors c'est le cas par exemple au Nigeria c'est ce que je vous ai montré ici là on a un marché qui est plus porteur dans les pays où au contraire on a une faiblesse bancaire où au contraire on n'a pas encore légiféré sur la régulation bancaire et là c'est là qu'on va trouver des grands opérateurs qui ont lancé des applications qui vous permettent effectivement de payer par internet payer vos impôts obtenir un crédit pour financer votre scolarité ce genre de choses donc je ne vais pas vous lire ce slide absolument indigeste je vais simplement essayer de vous présenter un exemple un peu synthétique qui est l'exemple de M-PESA qui est la principale réussite en Afrique à l'heure actuelle en la matière M pour mobile PESA comme monnaie en Swahili je vous l'ai mis ici une initiative qui a été lancée au Kenya en 2007 et qui a rapidement eu du succès puisqu'on le retrouve en Ouganda et en Tanzanie dès l'année suivante c'est là où le succès est le plus important en Afrique du Sud plus récemment en Égypte et surtout qui a dépassé le cadre africain puisqu'on le trouve aussi en Inde en Roumanie et il y a encore des projets de développement au départ c'est une organisation d'aide au développement britannique au début des années 2000 qui a eu l'idée d'imaginer un système de transfert de crédit de communication et ils se sont dit que si on arrivait à échanger des minutes pour parler on pouvait échanger du temps sous la forme de crédit d'intérêt etc l'optique au départ c'était de développer du microcrédit alors on a vite fait le deuil de cela parce que c'était un peu compliqué et on s'est concentré sur l'idée de créer un porte-monnaie électronique c'est-à-dire que sur votre portable vous allez créditer un compte avec de la monnaie virtuelle cette monnaie virtuelle va avoir une valeur d'échange qui peut être convertible dans la monnaie réelle du pays moyennant évidemment une com que les opérateurs de téléphonie qui mettent en place ce type d'application vont faire en sorte qu'elle soit assez prohibitive par exemple quand vous faites c'est ce que je vous mets plus bas dans les limites du système quand vous faites un transfert quand vous êtes client MPSA que vous faites un transfert à l'étranger avec un client pardon qui n'est pas MPSA vous avez par exemple 66% de prélèvement par l'opérateur si vous échangez 100 avec votre partenaire il va vous rester 33 en fait donc le service se paye cher par contre si vous êtes si vous échangez entre deux clients MPSA bien évidemment la com elle est infiniment moins importante donc c'est un moyen aussi de fidéliser on va dire les usagers le plus vous êtes entre guillemets riche le plus la com est faible à peu près je vous ai mis le seuil que j'ai trouvé récemment pour un dépôt qui est fait d'un peu moins de 700 euros vous allez avoir une com qui est extrêmement réduite à 0,16% alors ça marche bien on a à peu près un tiers des Kenyans qui sont effectivement qui sont effectivement titulaires d'un compte MPSA on estime que ça représente à peu près 2 millions de transactions par jour à l'échelle d'une année ça veut dire que les transactions pèsent presque la moitié du PIB du Kenya c'est quand même relativement important et le but ça va être ensuite de créer des partenariats ce que je vous montre dans la troisième partie du slide ici avec des banques qui vont pouvoir proposer des vrais services bancaires pour ramener donc c'était le but c'est l'inclusion financière nos clients de MPSA vers l'économie bancaire par exemple on a Equity Bank qui propose un système qui s'appelle MK Show qui fait du prêt et de l'assurance c'est ce que je vous ai mis ici 700 000 comptes ont été ouverts en 2 ans ça représente 8 millions de dollars de dépôts ça nous paraît anecdotique au regard des chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure ça ne l'est pas parce que ça derrière il y a évidemment des créations de petites entreprises l'achat de biens durables pour des femmes qui vont convertir ça en un achat de frigo ou de petites électroménagers c'est aussi ça le développement et ça passe bien sûr par là alors quelles sont les limites de ce système je vais essayer d'aller le plus vite possible tout dépend des marchés on a une force de pénétration sur les marchés qui est très variable par exemple en Afrique du Sud ça n'a pas fonctionné lancé en 2010 sur les deux premières années on espérait avoir 3 millions de clients on en avait 100 000 pourquoi ? parce qu'il y a une forte pression du lobby bancaire là-bas qui était très institué et des lois extrêmement restrictives pour freiner la pénétration des nouveaux entrants sur le marché pour M. Chouari qui est un autre système qui a été mis en place par la Commercial Bank of Africa vous avez eu un autre problème c'est que dans les prêts qui ont été consentis qui étaient assez nombreux il y a eu 100 000 impayés donc ça veut dire que ça met en péril évidemment la santé de la structure financière alors je terminerai sur les enjeux de M. Pessa en 30 secondes si mon collègue m'y autorise au-delà de ça ce qui m'intéresse c'est ce que je vais développer très sommairement c'est que ça nous permet de contourner 4 problèmes le premier problème c'est le manque de papiers officiels en Afrique encore dans un certain nombre de populations pour accéder à M. Pessa il faut une carte d'identité donc diffuser M. Pessa c'est diffuser des papiers d'identité mieux connaître sa population mieux encadrer les flux etc. la deuxième chose alors j'ai pris un exemple afghan parce que malheureusement on n'a pas d'enquête sur le terrain en Afrique pour l'instant c'est la lutte contre la corruption en Afghanistan ils ont introduit M. Pessa ça a permis de payer les policiers directement sur leur portable et ça a montré que ces policiers en réalité ils sont aperçus que leur salaire avait augmenté parce qu'avant il y avait des prélèvements du Baksish 10% à peu près de leur salaire passait dans de la corruption donc on peut imaginer qu'en Afrique on sera à peu près sur la même logique ça va considérablement augmenter le pouvoir d'achat des Africains la troisième chose c'est le développement de l'état-providence je termine rapidement quand vous payez vos impôts par internet ce qui est maintenant possible au Kenya vous rendez possible l'état-providence vous devez pouvoir éviter trop l'économie informelle c'est-à-dire que les entreprises qui se créent vont devoir payer l'impôt sur les sociétés et un tas d'impôts vont devoir honorer un certain nombre de cotisations ça va permettre de redistribuer cette cagnotte qui va aller à l'état à des projets de financement dont Alain dont Jean vous a parlé très bien avant moi et donc ça va permettre peut-être de réduire les déséquilibres en termes de santé en termes d'éducation qui sont les deux principaux problèmes dans l'Afrique si on regarde les rapports du développement et puis et je terminerai par là c'est à la fois un problème et une solution en ce qui concerne la criminalité il y a un potentiel de trac de la criminalité notamment financière mais il y a aussi un potentiel de cybercriminalité derrière l'usage du mobile parce que les données sont insuffisamment sécurisées et donc évidemment ça aiguise aussi l'appétit des ingénieurs en cryptographie et des multinationales qui travaillent dans ce secteur je m'excuse si j'ai été un peu rapide merci à vous il est bien évident que je n'ai pas fait la conclusion qui était prévue simplement pour vous dire que les trois paradoxes qu'on avait mis en avant au début l'hypoponcarisation le trou noir des investissements et la cybercriminalité pour le coup se retrouvent de manière croisée selon qu'on parle des structures selon qu'on parle de l'application réelle des nouvelles technologies selon qu'on en parle ici de la question financière et donc je vous synthétise ici au tableau simplement les quatre défis qui permettent de dépasser l'Afrique comme frontière du 21ème siècle les conditions physiques l'entrepreneuriat la normalisation des conditions de l'échange et la réduction des risques vous avez ici une espèce de synthèse globale de ce qui a été dit et comme disait Jean-Marc Huissou dans sa conférence introductive mercredi il est bon que l'on parte avec d'autres questions qu'on reçoive des réponses mais qu'on parte avec d'autres questions donc si vous avez déjà d'autres questions nous y répondrons avec plaisir bonjour Bernard Augier je suis doctorant au CERAG donc Université Grenoble-Alpes j'ai une question je suis arrivé un peu en retard c'est monsieur Alain Nongon vous avez évoqué la Chine par l'intermédiaire des fabrications de portables en Chine est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'influence de la Chine en Afrique ? alors d'abord influence au niveau au niveau des nouvelles technologies Huawei donc est très présent il fait partie des opérateurs étrangers qui sont les plus influents avec MTN avec Orange bien évidemment avec Barty qui est un opérateur indien et à ce niveau là Huawei essaye de développer une politique de portables très peu chères ils ont un projet à 50 dollars qui est actuellement diffusé sur le marché africain et en même temps ils essayent de faire passer une communication c'est que la Chine n'est pas prédatrice puisque le slogan c'est africain pour les africains lorsqu'ils vendent donc leur portable alors de façon un peu plus élargie donc on peut dire que la particularité de la Chine donc en Afrique c'est que là aussi il y a une sorte de surévaluation de l'influence chinoise donc en Afrique surévaluation par exemple quand on parle du land grabbing on donne souvent les chinois au premier rang des préempteurs des accapareurs de terre or de fait on voit que les émirats arabes unis on voit que la Corée du Sud et même des pays africains eux-mêmes comme la Libye à l'époque de Kadhafi sont plus présents on surévalue le nombre aussi de chinois qui sont présents en Afrique vous avez des tentatives pour les pousser à 2 millions à ce moment là on dit qu'il y a beaucoup plus de chinois que de français on en réalité plus prudemment il faudrait dire 700 000 800 000 chinois ils sont très présents c'est vrai sur les marchés et les matières premières on leur fait crédit d'avoir bien sûr des comportements qui sont souvent anti-démocratiques puisqu'ils n'exigent pas de contrepartie mais quand on regarde par exemple les contrats qu'ils avaient faits avec la République démocratique du Congo c'est des contrats qui permettaient un peu de stabiliser les revenus des matières premières au Congo et peut-être d'éviter les turbulences qu'on a donc actuellement là aussi je pense que le go global chinois c'est bien sûr une présence en Amérique latine une présence en Afrique mais il n'y a pas de surévaluation parce que de toute façon les chinois inscrivent ça dans une histoire et dans la continuité confère Zheng He son navigateur qui est parti après Christophe Colomb avec et qui est allé avant Christophe Colomb sur les côtes orientales ils inscrivent ça dans aucune exigence civilisationnelle et ils inscrivent ça dans business as usual c'est à dire je construis le siège de Addis Ababa je vous envoie des ouvriers quand leur pioche ne sert plus ils transforment comme des transformeurs les pioches en fusil et après on va sécuriser l'oléoduc qui part du port du Soudan et qui va du Sud-Soudan jusqu'à Porte-Soudan voilà ce qui fait que au jour d'aujourd'hui non pas que je vais être tempéré un peu en chinoise mais quand on parle de nouveaux prédateurs de nouveaux scramble etc il faut faire attention aussi aux excès un peu journalistiques liés à trois manifestations à Djibouti où on dit achète-les une fois achète-les deux fois c'est chinois ça veut dire que le produit chinois qu'on leur vend est complètement pourri il faut aller plus loin que simplement il y a une connivence politique qu'il peut y avoir avec tel ou tel régime bon la vision que la Chine donne de l'Afrique est plus nuancée que celle-là voilà bonjour messieurs je voulais demander à monsieur Poté est-ce que le système bancaire par la téléphonie mobile est-elle une étape enfin un passage pour une bancarisation complète de l'Afrique ou bien au contraire une réelle alternative au système bancaire qu'on connait en Europe et partout dans le monde alors on peut on peut le voir comme une alternative là pour l'instant les opérateurs de téléphonie le voient surtout comme un rôle complémentaire entre le moyen d'arriver à la bancarisation par exemple le paiement de factures d'eau le paiement le paiement des impôts on en a parlé le paiement des frais de scolarité donc c'est le moyen d'habituer d'une certaine manière c'est vraiment les théories de l'économie du développement d'habituer les Africains à accepter la nécessité des assurances du fait d'avoir un compte bancaire et donc le e-banking c'est essentiellement pour ça qu'il a été créé au départ voilà donc plutôt développer des prêts qui soient adaptés mais passer par la banque traditionnelle on peut difficilement imaginer dans certains pays notamment que ce soit une concurrence réelle des banques que ça puisse supplanter les banques bonjour j'avais une question vous avez parlé du côté enfin beaucoup du côté commercial du développement des nouvelles technologies en Afrique ma question était plutôt au niveau du côté environnemental déjà que les pays occidentaux ont eux-mêmes du mal à gérer l'évolution ou l'augmentation des déchets liés avec les les déchets électroniques ma question était de savoir comment comptent-ils le gérer s'ils comptent créer des entreprises en Afrique et sachant que l'Afrique est déjà le dépotoir un peu du monde entier au niveau de ces déchets-là merci oui alors donc pour les déchets donc électroniques pour les ce qu'on appelle les D3E la déchets équipement électrique et électronique c'est vrai qu'il y a un problème qui est colossal c'est d'une part la disproportion qu'il y a entre les quantités de déchets électroniques produits par l'Afrique qui produisent 1,7 kg par habitant et par an et l'Europe qui est à plus de 15 les Etats-Unis à 17 etc et le fait que c'est l'Afrique au contraire qui réceptionne le plus de déchets parce que derrière ces déchets il y a des matières premières donc à recycler argent terre rare etc il y a des économies informelles qui se développent il y a des mafias bien entendu qui peuvent s'installer et il y a des circuits financiers parallèles qui peuvent se créer ce qui fait que le problème des déchets électroniques donc que ce soit au Ghana qui est le numéro 1 avec le Bénin que ce soit même au Maroc commence à interpeller la communauté internationale alors la gouvernance mondiale par rapport aux déchets prévoit pas grand chose pratiquement donc des exhortations mais sans effet immédiat et au niveau africain il y a un pays comme le Ghana qui aujourd'hui essaye de mettre en place donc d'abord des réglementations concernant les produits importés pour éviter les affaires comme pro koala donc et d'être le dépotoir de l'Europe comme ça l'a été à une époque ensuite il y a la volonté aussi de créer des industries de recyclage et faire en sorte que les matières premières qui sont utilisées pour la production de téléphones en Afrique soient vraiment la production dérivée de ces productions et puis il y a en même temps une volonté aussi d'installer une sorte de répression par rapport à tous les pas une sorte une répression par rapport à tous les circuits parallèles et on voit bien qu'aujourd'hui je terminerai par là s'il y a des états régaliens qui sont en train de monter en puissance en Afrique c'est souvent par le jeu des nouvelles technologies notamment quand on voit la pression que met le gouvernement nigérien pour obtenir les adresses et les contacts de telle ou telle personne et le nom nominatif du possesseur de tel ou tel téléphone portable justement pour éviter Boko Haram pour éviter parce qu'il se rendait compte qu'il y avait plus de la moitié des téléphones qui n'avait pas le propriétaire fixe on peut dire que c'est une des conditions donc dans ces nouvelles technologies pour voir apparaître une étape beaucoup plus rigoureux beaucoup plus régalien et là dans le traitement des déchets ça fait partie de l'éducation des municipalités à encadrer dans tous ces circuits là où il y a des choses extraordinaires j'ai pas le temps de développer qui sont faites c'est au Bénin et au Maroc qui essayent de dépasser simplement la contingence de ces D3E voilà merci je voulais d'abord vous féliciter parce que rares sont les conférences ou interventions qui m'ont donné beaucoup de satisfaction parce que c'est objectif c'est fouillé c'est documenté et les exemples sont suffisamment vraiment éloquents cependant je voudrais demander à celui qui a abordé donc le e-banking de voir dans quelle mesure aujourd'hui il serait intéressant d'étudier la question donc de l'épargne dans ce e-banking parce que de plus en plus chez nous par exemple au Sénégal nous voyons que les gens évitent donc les banques traditionnelles pour épargner ils épargnent dans Orange Monnaie dans Vitefait dans Johnny Johnny et multiplient les opérateurs puisqu'il y a des plafonds 1 million de francs c'est face ça veut dire 1500 euros donc à ne pas dépasser et donc de ce point de vue quand ils ont de l'argent ils les mettent justement dans cela pour éviter vraiment donc de payer des taxes aux banques éviter que ces banques traditionnelles utilisent leur argent donc en travaillant avec mais en même temps c'est quelque chose qui permet donc de créer des emplois parce qu'il y a des boutiques ambulantes et des boutiques fixes par lesquelles les recharges se font et donc quelque part ça incite vraiment les citoyens à se rapprocher de l'administration en cherchant les pièces d'identité donc je pense que ces filières là méritent d'être analysées pour voir dans quelle mesure cette tendance donc de e-épargne ne va pas dans le sens vraiment donc de détrôner les banques traditionnelles je vous remercie alors je suis tout à fait d'accord j'avais prévu de parler un peu plus de l'épargne que je l'ai fait je vois quand même deux limites effectivement même si j'avais retenu aussi l'importance des créations d'emplois la première limite c'est que malgré tout les banques on leur prête évidemment tous les mots mais elles sont quand même nécessaires au financement des grands projets et le problème c'est que si cette épargne est détournée des banques ne va pas dans les banques les banques vont devoir limiter aussi leur création le crédit ça ne va pas avoir un effet vertueux sur la baisse éventuelle des taux d'intérêt donc ça ne peut pas permettre le financement à moyen long terme de développement qui soit de projets de développement par le système bancaire traditionnel alors peut-être que l'Afrique va prendre un chemin différent d'une autre mais dans notre histoire industrielle et notre histoire du développement cette étape bancaire a été essentielle alors peut-être que les e-banking effectivement va permettre de court-circuiter et puis le deuxième point c'est le manque de garantie qu'il y a autour de cette épargne quand vous placez votre argent dans une banque alors ça a un coût frais de dossier etc le taux d'intérêt pour les garanties mais il y a aussi des garanties bancaires qui sont quand même régies par des textes internationaux alors je sais qu'ils sont contournés souvent mais il y a quand même une juridiction internationale sur le e-banking vu que ce sont des opérateurs téléphoniques alors qui ont pignon sur rue Orange c'est pas une petite boutique ce serait quand même important de légiférer dans chaque état pour sécuriser un petit peu cette épargne et pour qu'il ne se retrouve pas le bec dans l'eau si la pression financière est forte sur l'Afrique la pression des horaires est également forte merci beaucoup à tous les trois de ce travail merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et bonne continuation pour le festival merci à tous les deux merci à tous les deux